Apocalypse, chapitre 1. Quel chapitre déjà ? Quel chapitre ? J'ai pas dit ? En fait, je demande au Saint-Esprit. On ne prépare jamais les enseignements à l'avance. On n'arrive jamais. Même si je me ferme là tout ça. C'est pour ça que si tu n'as plus de connexion là, tu es grillé, tu es fini. Ah, le Seigneur est bon. Nous sommes dans le Saint-Esprit. Merci pour ce qu'il m'avait dit Apocalypse. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 21. C'est bon, tu es déçu ? Ah ben, gloire à Dieu, tu es connecté. Au fond, ça va, tout le monde va bien ? Pas trop fatigué ? Gloire à Dieu. Merci pour votre amour pour le Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, parait comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toute chose nouvelle. Puis il me dit, écris, écris car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra, héritera toute chose. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Wow. Au verset 9, on nous dit, puis l'un des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines de sept derniers fléaux, s'approcha de moi et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre très précieuse comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Voilà, arrête là. Qui aimerait être dans cette ville? J'ai eu l'occasion de la visiter, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Un jour, un ange est venu me prendre et il m'a amené là-bas. Je me suis retrouvé, elle n'est pas encore ouverte bien sûr, mais on peut la visiter comme Jean l'a visité, à vue. Et c'est une ville incomparable. Elle est magnifique. Et les rues sont, c'est des avenues énormes, grandes. Et les maisons, c'est une vraie ville. Et l'ange me disait pendant qu'on marchait, il me disait, tu vois la paix, il y avait une paix terrible, indescriptible. Il me disait, tu vois la paix qu'il y a ici, mais il faudrait que tu la partages avec les hommes de la terre. Et je voulais rester là-dedans. Mais comme elle n'est pas encore ouverte, comme le lac de feu également. Mais on nous parle des vainqueurs, ceux et celles qui combattent. En fait, c'est une ville qui sera habitée par des vainqueurs. Et c'est pas, mes amis, il ne sait pas faire. Le salut, nous l'avons gratuitement. Paul dit, mais le royaume là, on y entrera par beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves. Et laissez-moi nous dire que les temps qui arrivent seront très, très difficiles pour ceux et qui veulent aller au ciel. Satan fait tout pour nous accrocher au monde. Il fait tout pour nous faire aimer la terre. Vous n'avez pas l'impression que tout devient beau, pratiquement? Pour ceux qui sont dans l'esprit, ils se rendent compte que le monde va mal, bien sûr. Mais regardez, de plus en plus les voitures, elles sont de plus en plus belles. Avant, on pouvait faire une nette distinction entre une Mercedes et une Peugeot. Mais aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont presque pareils. Même technologie, même confort, tout va vite. Les portables, il y en a un qui sort aujourd'hui, six mois après, un nouveau qui sort. Tout va très, très, très vite. Pourquoi? Parce que Satan sait que son heure arrive. Et la parole nous dit qu'il sait qu'il a très peu de temps. Et malheureusement, quand on regarde du côté des églises, la majorité des prédicateurs nous partent de la terre. Vous voulez être des champions? Vous voulez être des vainqueurs? Vous voulez gagner plus d'argent? En fait, les églises sont devenues des loteries. Voilà. Des loteries. On va tirer des chiffres, tout ça. Et bien, tiens, si tu donnes 5 euros, tu auras 1000 euros. Et bien, tiens, qui va donner 1000 euros pour construire la cuisine, qui coûte 15 000 euros, qui va... Tout est fait pour nous attacher à la terre, nous attacher au monde. Et très peu d'églises parlent du ciel. Laissez-moi nous dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. La parole le dit et on le constate. La preuve, nous mourrons tous. Hier, je lisais encore un article où il parlait de deux joueurs de footballeur, camerounais d'origine, qui sont morts sur le terrain, âgés de 26 ans. Ils avaient des projets. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer? Est-ce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre? Je ne le pense. Je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement. En tout cas, j'espère pour eux. Beaucoup vivent comme si le lendemain leur appartenait, comme s'ils avaient le contrôle sur leur futur, leur avenir. Ils ont plein de projets. Vous savez, il y a trois choses qui me font peur. La première, c'est d'être rejeté par Dieu. Dieu. Mais si Dieu est contre toi, qui peut te soutenir? La deuxième chose, c'est l'enfer. Je n'ai pas peur de Dieu parce que c'est mon père, mais l'enfer. Paul avait cette peur. Paul disait dans 1,49, il disait, il dit, je mortifie mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. Laissez-moi vous dire de la part du Seigneur que la majorité de nos pasteurs là vont en enfer. La majorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas du ciel. Alors qu'ici là, on nous dit que c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alléluia. Laissez-moi vous parler du tabernacle. Vous en voulez? Cet enseignement? Gloire à Dieu. Ne dormez pas. Je sais que ce n'est pas facile parce que je vois certaines personnes prendre des positions un peu. Ce n'est pas facile. On n'est pas forcément habitué toute la journée comme ça. Mais les premiers chrétiens pouvaient rester toute une nuit dans l'enseignement. Et d'ailleurs, nous, à l'époque où j'étais pasteur, même là, on peut faire des nuits comme ça. Toute une nuit. De 19h au lendemain, 9h non-stop. Ah oui. Donc si on vient, tac, on se retrouve au sol en train d'adorer. Et on reprend une heure après. De nouveau enseignement. Et puis voilà. Nous, on nous a habitué à quoi? Deux heures, on est déjà fatigués. Il y a un petit café là quelque part, là, tout ça, là. Mais vous savez, un petit magnon quelque part, là. Mes amis, là, il faut... Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Mais je crois que on va vivre ces choses de plus en plus. On va passer de plus en plus du temps comme ça dans la présence du Seigneur dans toute la France. Moi, je crois que ce vent-là va secouer la France de plus en plus. Au nom de Yeshou. Alléluia. Gloire à Dieu. Je le crois. Ah oui. Regardez le tabernacle. Regardez. Dieu prend Moïse. La nouvelle Jérusalem. Il prend Moïse. Il ne lui dit que dans l'Exode 25. Il l'amène sur le mont, le mont Sinai. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre la nouvelle Jérusalem. Moïse l'a vue. Qui ne le savait pas? Moïse l'a vue. Parce que Dieu lui dira, vous construirez le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Or, le tabernacle était quoi? Était une, n'est-ce pas, une préfiguration, une image, une copie littéralement de la nouvelle Jérusalem. Et c'était une habitation de Dieu. Dieu était au milieu de son peuple. Et si vous lisez dans l'ombre, chapitre 5. Dieu disait qu'il fallait que les douze tribus d'Israël soient autour du tabernacle. D'accord? Trois tribus de chaque. Donc il y avait déjà les Lévisques tout autour. Mais il y avait trois tribus de chaque côté. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Chaque tribus regardait un aspect de Christ. Et Yeshua dit, là où deux ou trois s'assemblent, au nom du pentecotisme, de l'église Elim, l'église baptiste est unie, pentecotiste est unie. En mon nom, je suis à côté. Je suis au milieu. Et le tabernacle avait combien les parties? Trois parties. La première partie, c'est le parvis, le lieu saint et le saint de saint. Laissez-moi vous dire, ça peut vous choquer, mais c'est la parole, la vérité. Dans la nouvelle Jérusalem, on sera tous dans la gloire de Dieu, mais on ne sera pas tous au même endroit. On sera tous dans cette ville, mais il y a des parties. Le Seigneur a dit aux apôtres, il y a des places qui sont réservées à certaines personnes. C'est écrit, c'est lui qui le dit. Le Père a réservé des places à certaines personnes. Frères et sœurs, on parle de vainqueur ici. Le malfaiteur à qui le Seigneur a dit, tu seras avec mon paradis. Il a été sauvé, on est d'accord. Est-ce qu'il avait prêché la parole de Dieu? Est-ce qu'il avait sauvé des âmes? Non. Vous pensez que cet homme sera au même endroit que Pierre, Paul, au ciel? Non. Dieu est juste. Même en enfer, les morts seront jugés selon leurs œufs, dans la lac de feu. Ils ne sont pas au même endroit. Même en enfer, il y a des degrés, des niveaux et des zones, parce que Dieu est juste. Si nous nous battons malgré les critiques, c'est parce que nous savons que nous sommes déjà sauvés, mais nous voulons être aussi avec le Maître, avec lui tout le temps. Alléluia! Oh Jesus! Qui veut être à côté du Maître pendant le ciel? Pendant l'éternité. Donc, il faut que tu sois un combattant. Combattant jusqu'à la mort? Oh! Alléluia! Nous sommes souvent, nous sommes, on aime beaucoup se plaire, c'est humain, hein? Je suis blessé, oh Seigneur, tu sais, oh j'en peux plus, je ne veux plus prêcher, je ne veux plus voir les gens, c'est fini, 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 fini. Tu parles comme ça, ma fille? Oh, mais tu sais, Seigneur, mon cœur a pris quand même un coup, mon cœur... Mais tu ne penses pas que le Seigneur sait que ton cœur est fragile? Mais tu sais que j'ai failli devenir maladif, Dieu le sait! On avance beaucoup d'arguments devant le Seigneur. On vient le voir devant le trône, papa, oui ma fille, mais moi j'ai des choses à te dire, papa. Depuis que tu m'as créé, je ne fais que souffrir. Hein? Depuis que je me suis converti, papa, je ne te comprends plus. On lui fait beaucoup de procès, on le convoque souvent à la barre. Vrai ou faux? Un jour Jérémy a dit, tu es trop juste pour que moi Jérémy, j'ose, j'ose parler, contester avec toi. Mais néanmoins j'aimerais quand même connaître un peu ta manière de juger, ta manière de fonctionner. Alléluia! Il y a quand même un mets! Quand même! Un jour j'étais en prière, j'étais en colère contre Dieu, j'ai dit, là j'en peux plus, je souffre tout ça. Et j'entends sa voix qui me dit, ta colère, que peut-elle me faire? Oh! On aime les dons! Seigneur donne-moi tes dons! Seigneur donne-moi! Eh! Je veux l'onction! Je veux la guérison Seigneur! Mais Dieu dit ok, tu vas aussi aimer la persécution. Oh non, moi les frères, je ne veux plus les voir. Moi, de toute façon, la vie des églises là, j'en veux plus, de toute façon, moi je suis seul avec Dieu, c'est tout. Je suis sorti du corps de Christ et je suis en dehors du corps avec Dieu. Alléluia! qui souffre beaucoup? Qui pleure tout le temps? Ah ben on peut parler parce que... Voilà! Alléluia! Mes amis, Paul disait, je fais tout à cause des élus. Il est même parti jusqu'à dire que ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, dans mon corps. Il n'avait pas la même notion de la croix, de la persécution et de l'église que nous autres, mes amis. Je vous assure. Je vous assure. C'est pour cela qu'ils ont marqué leur génération. Vous savez, pourquoi ces hommes ont tenu comme ça jusqu'à la fin? Un jour, tu m'as enseigné là-dessus. Il m'a fait comprendre, mon fils, tu veux tenir jusqu'à la fin? Il faut avoir le regard fixé sur le ciel. C'est Hébreu 12. Le regard fixé sur Yoshua. Celui qui voit le ciel en permanence, il sera, il va haïr le monde. Paul disait, je suis pressé de deux côtés. J'aimerais être avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il voulait le ciel. Mais ce que Jean a vécu, ce que Jean a vu. Mais ces hommes étaient pris à tout pour le mettre, mes amis. Pris à tout. Vous vous rendez compte que pendant l'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de souffrance, plus de sida, plus de chaleur, plus de problèmes pendant l'éternité. C'est une vie qui ne va plus s'arrêter. Nous serons avec Dieu, notre papa, et nous le verrons tel qu'il est. Vous vous rendez compte que nous allons être avec lui en permanence? Nous allons lui poser toutes sortes de questions? Vous vous rendez compte, mes amis, là? Le tabernacle de Dieu avec les hommes, la ville sainte, le ciel. Toutes les personnes qui ont été, qui ont visité le ciel, mais vraiment, les vraies, les personnes qui ont eu cette expérience-là, par la foi, au niveau de l'esprit, ou en songe, en vision, ces gens, leur vie était bousculée. Complètement. Ils ont eu une compréhension des choses du Seigneur. Et rappelez-vous bien que la vie chrétienne est une vie qui est basée sur la révélation. Dieu se révèle. Si tu veux aller jusqu'au bout, tu dois avoir une expérience avec l'espace. Je ne parle pas des sons du visage qu'il faut rechercher ici et là. Je parle d'une expérience, une révélation au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Dieu vient et il ouvre tes yeux et tu vois à quel point le monde est sale. Un jour, Dieu m'a pris. Le Seigneur est venu me prendre dans ma chambre. Il me sort du globe terrestre, de la terre, et on était tous les deux dans l'espace. On était là, suspendus, comme ça, dans le vide. Et il me dit, regarde la terre. Je regarde la terre, je vois, mes amis, la terre plonger dans les ténèbres, dans le noir. Et je dis au Seigneur, c'est là que je vis. Il me dit, oui, on vit au milieu des ordures. Non, j'étais étonné. C'est là que l'on vit. Il me dit, oui, c'est là que tu vis. Je lui ai dit, Seigneur, je ne repars plus là-dedans. Il m'a dit, non, non, il faut que tu repartes. Tu n'as pas fini ta mission. La terre. Les hommes aiment tellement la terre. qu'ils ont même peur de la mort. C'est humain, attention, en même temps. Mais il y a cette peur-là qui est là. Un médecin qui dit, oh, cette maladie te conduira à la mort. Ces chrétiens sont prêts à tout, à donner des millions aux faux prophètes pour ne pas mourir. Il s'accroche à la terre. Un frère français de souche nous a envoyé un mail hier. D'abord, il nous a envoyé un mail il y a quelques semaines. Nous disant qu'il voulait un monsieur d'un certain âge. Il voulait nous voir. Et on lui a donné l'adresse. Donc, il est venu hier pour la première fois. C'est la dernière réunion. Et il a vu tout ce que le Seigneur a fait, sa présence, tout ce qui s'est passé. Et il était tellement encouragé. Il nous a envoyé un mail hier soir pour nous dire, en tout cas, que le Seigneur soit béni. J'ai vu qu'il y a des frères qui aiment le Seigneur, qui le craignent, des frères et sœurs. Et bien, si on ne se revoit pas, parce qu'on m'a condamné. Donc, il est malade, il est assez âgé. Il dit, on va se retrouver bientôt au ciel. Parce que certainement, en moins d'un an, je serai au ciel. Je dis, waouh ! Il parle normalement. Je dis, mais Seigneur, mais là, tu es en train de m'enseigner là. Nous autres, regardez, lifting. Chirurgie esthétique, pourquoi ? Les gens ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir. Ils s'accrochent, encore là, ils s'accrochent. Vous avez vu tous les produits qu'on invente. Tout ce qui est fait pour qu'on soit convaincu. Mais pourquoi ? Les gars, ils ne veulent pas partir. Alléluia ! Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Même s'ils disent, nous sommes chrétiens, ils savent qu'ils se disent, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après ? Il y a toujours un doute. Il y a toujours un mais. Je crois au cas où. Alléluia ! Moi, je crois qu'il y a des chrétiens comme ça. Et Dieu étant juste, Dieu nous regarde l'œil monsieur là. Il croit parce qu'il se dit, s'il y a quelque chose, au moins, j'aurais cru. Je serai sauvé. Mais il faut une révélation. Il faut une vie. La nouvelle Jérusalem, frères, c'est notre destinée. C'est notre destination. Il ne faut jamais l'oublier, frères et sœurs. Notre destination, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas l'appel. Ce n'est pas l'argent, mes amis. Ce n'est même pas la mission. Non ! Tu peux aller en mission, gagner des millions de gens et aller en enfer. Tu peux connaître le plus grand prédicateur, le plus grand, le plus grand, même le pape. Lui-même, déjà, il a des difficultés. Déjà, il faut qu'il se convertisse. Alléluia ! Mais je vous dis, Dieu veut sauver tout le monde. On lui a envoyé une BGC, il l'a reçu, vous avez vu, non ? La nouvelle Jérusalem, frère, il ne faut jamais l'oublier. Beaucoup de chrétiens, une fois convertis, ils oublient pourquoi ils sont convertis. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit. Voilà, nous sommes là, l'église Elim, c'est une assemblée de Dieu. Eh bien, il faut tout faire pour aimer, pour plaire au pasteur. Même si tu vois des choses qu'ils ne font pas, ne dis jamais la vérité parce qu'il faut lui plaire. Il faut tout faire pour être proche de la femme du pasteur qui est la première dame. Parce que de plus en plus, au Canada et aux Etats-Unis, les femmes des pasteurs, on les appelle maintenant la première dame. Force Lady. Et attention, quand elle rentre dans la salle, c'est Force Lady. Qu'elle soit blanche, noire, chocolat, marron, c'est le même démon qui attrape tout le monde. Alléluia ! Oh non, moi, je veux faire dix ans de théologie. Pourquoi ? Mais parce que j'ai un grand ministère, frère. Tu comprends, j'ai un grand ministère. Moi, Dieu m'a appelé comme un centre international, n'est-ce pas ? Un centre carrément intergalactique, tout ça là, parce que je... Ah oui, Dieu regarde, tu as dit, mais la finalité, mon enfant, c'est le ciel. Et qui ? Qui sera sauvé ? Qui ? Je me rappelle, une fois où le Seigneur, une fois où le Seigneur m'a amené à l'enfer. J'y ai vu une jeune femme métisse qui me suppliait. Elle me disait, sors-moi de l'enfer, s'il te plaît, elle pleurait ! Et je ne pouvais pas lui parler. Elle me disait, quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse vaudou, sataniste. Et à ma mort, à mon décès, je me suis retrouvée ici. Et c'était une souffrance atroce. Et il y a des pasteurs là-dedans. On m'a fait visiter plusieurs zones, plusieurs endroits. Et à un endroit, je suis arrivé, j'ai vu des vers de terre énormes, comme les hommes, avec des têtes humaines. C'était horrible. Ça rampait comme ça. Et l'air était l'air d'un air de soufre. Mais ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient que le respirer. Ça ne consumait pas leur poumon, mais ça les brûlait. Et c'était une souffrance terrible. J'étais là, suspendu comme ça, donc je regardais. Et on m'amène ailleurs. Mes amis, vous ne vous rendez pas compte, parce que dans nos églises, je veux vous dire, beaucoup de chrétiens vont en faire parce qu'ils ont reçu un évangile qui sort de l'enfer. Où le péché n'est pas dénoncé. Le mal n'est pas dénoncé. Où l'on dit aux gens, vous êtes dans une fédération chrétienne. Vous êtes baptiste, vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème. Même des gens sont divisés à gauche, à droite. Pourquoi ? Parce que les titres, les titres, prédications, qui prêchent le mieux, qui a plus d'onction, qui a plus de puissance, qui attire plus de foules. Il n'y a que ça. C'est la guerre des chefs. Et vous avez vu notre génération, le nombre de divorces des chrétiens, on n'en parle même pas. Nous aurons tous des comptes à rendre par rapport à nos familles. Tous, hommes et femmes. Tous. On banalise le divorce. Quelqu'un me disait, un pasteur disait, c'est normal que ce pasteur soit divorcé, remarié à notre pasteur. C'est un collègue pasteur qui disait ça. C'est normal, parce qu'il ne s'attendait plus. Il n'y a pas de soucis. L'autre qui dit, le frère qui lui dit, la Bible dit que l'ancien doit être le mari d'une seule femme. Il dit, ben oui, on n'a pas dit qu'il faut qu'il soit, qu'il ait été marié une seule fois. Le mari d'une seule femme, il dit. Donc c'est vrai que s'il n'a qu'une femme, même s'il a divorcé, il n'y a pas de problème à cela. Mais ma Bible me dit qu'aussi longtemps que l'homme est en vie, la femme est liée à son mari, frère et soeur. C'est pas moi qui le dit, c'est la parole qui le dit. Alléluia ! Les gens ne veulent plus de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on dit, ben nous sommes au 21ème siècle, la parole doit s'adapter à notre génération. Voilà le message qu'on envoie aux gens. Et vous savez pourquoi ils ne vous disent pas la vérité ? Pourquoi ces prédicateurs ne vous parlent pas de l'enfer ? Pourquoi ils ne vous disent pas que nous sommes fragiles ? Que nous sommes comme de la vapeur ? Nous sommes comme de la fumée ? Nous paraissons et nous partons ! Vous savez pourquoi ils ne le disent pas ? Parce que quand ils voient des foules comme ça, ils se disent, on va se faire de l'argent, attention, et en plus il y a des Européens, des Africains, des hommes et des femmes d'asile, des Métis, des Arabes, des Indiens, de tout, eh ben on va se faire de l'argent, des Maghrébins, on va se faire de l'argent ! Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bâtiments à payer, à rembourser, des maisons à crédit, des véhicules à crédit, il faut qu'ils remboursent ! Pourquoi ? Parce qu'ils sont liés avec la politique, ils sont liés avec Babylone ! Ils se disent, si on prêche un message qui va à l'encontre de la politique, de la maison mère, n'est-ce pas ? On va être radiés, on va être expulsés de la synagogue ! Et c'est pour cela que vous avez vos bichops ici à Lyon, qui sont à costard et cravate tous les dimanches, tels et des, excusez-moi du terme, tels et des mendiants, qui prêchent un dieu mendiant, un dieu voleur, le dieu maman, pas le dieu de la Bible, parce que Dieu dit que ton argent périsse avec toi ! Rappelez-vous bien que Dieu veut nous chercher pour nous amener au ciel, et il revient pour nous chercher, il faut jamais oublier ça mes amis ! Jamais ! Dans une assemblée où on ne vous parle pas, où on ne vous parle pas de l'enlevement de l'église, quittez-la ! Vous faites quoi là-dedans ? Vous êtes des vapeurs ! Le temps, le temps ne nous appartient pas ! Nous sommes liés au temps et Dieu, Dieu nous dit, sortez de là ! C'est normal que l'on soit lapidé, c'est normal parce que Dieu dit, il faut crier ! Je dis au Seigneur, Seigneur la finalité pour moi ce n'est pas la prédication, ce ne sont pas des missions, voilà pourquoi je refuse beaucoup de missions, beaucoup ! Le nombre de mails que l'on reçoit, Martinique, Guadeloupe, Afrique, partout, partout, viens, venez, venez, l'argent est là, le billet, je leur dis non ! Il faut que Dieu parle ! Il faut que Dieu parle ! Je dis au Seigneur, comme un enfant, je veux toujours être un enfant devant toi, je veux faire ta volonté, je veux suivre ton étoile, je veux suivre partout où tu es, c'est là que je préfère être ! Voilà ! Partout ! Partout ! Les décisions viennent du Vatican, les décisions viennent de vos églises mères, et les gens sont là liés avec les autres, ils vont parler de quoi ? Les 7 clés pour être bénis ! Les 100 paroles à connaître pour être bénis ! On vous donne des méthodes ! Et nous avons des chrétiens qui sont, mes amis, friands de la prophétie, friands de guérison, des sensations, tout ça, des émotions, des sentiments ! Et Dieu pleure, Dieu regarde et se dit, mais qui veut venir au ciel finalement ? Jean a vu que la terre d'à présent sera détruite, Pierre l'a dit, il a vu que le ciel et la terre avaient disparu ! Ça veut dire quoi ? Toutes nos maisons, toutes nos maisons, vos villas, piscines, vos véhicules, tout ce que vous avez construit dans la souffrance sera, toutes ces choses seront balayées ! Ton gros 4x4 ! Oh Dieu sauve-nous ! Le matériel est devenu Dieu ! L'argent a remplacé Dieu ! Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, les gens s'assemblent autour de l'argent monnaie ! Et vous savez, Dieu pleure ! Il y a beaucoup de chrétiens quand ils meurent, ils te disent, on va aller au ciel ! Hop ! Ils voient des démons qui viennent les chercher, qui les amènent à l'enfer ! Ils disent, mais non c'est pas possible ! Moi je suis chrétien ! Mais chrétien, comment ? Ah ben oui, parce que j'étais fidèle à mon assemblée ! Je méditais la parole tous les jours ! Oui mais est-ce que tu l'appliquais ? Est-ce que tu voulais le ciel ? Nous sommes des pélérins ! Des pélérins ! Moïse arrive sur la montagne ! Dieu lui montre le tabernacle ! Il nous dit, il va falloir que tu fasses ça ! Voilà ! Tel que je te l'ai montré ! Le tabernacle ! Le tabernacle ! Je veux vous dire, ceux et celles qui ont la vision du ciel, la terre les vomira ! La terre vomit les hommes et les femmes qui marchent avec le ciel, qui marchent avec, mes amis, un regard fixé sur le ciel ! Oh, Alléluia ! La parole nous appelle à aller vers la course, à courir, mes amis ! Nous sommes sur un terrain ! Nous sommes comme des luthers ! Nous sommes comme des combattants ! Frères, nous luttons, nous luttons, nous luttons, nous combattons chaque matin, chaque soir ! Dieu a préparé une armée ! Nous sommes l'armée de Dieu ! Nous sommes ses soldats ! Nous sommes ses soldates ! Ces femmes de feu ! Ces femmes de prière que tu appelles ! Jésus ! Voilà pourquoi le réveil qui arrive là ! Le réveil de l'église ! De Matthieu 25 ! Les vierges se réveillent ! Et les vierges qui avaient perdu la vision du ciel ! Qui s'étaient endormies ! Sur lesquelles on avait mis ce voile ! Le voile de la religion ! Le voile de la tîme ! Le voile du péché ! Ces vierges se réveillent ! Parce qu'elles entendent un son ! Le son de leurs poux ! Un message sur la sanctification ! Sur l'amour pour Dieu ! L'amour pour son prochain ! Et à ce réveil ! Cette prise de conscience ! Jésus ! Etienne ! On le lapide ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait le regard vers le ciel ! Tu veux tenir bon face à la persécution ! Face au roger ! Ne regardez pas aux gens qui t'attaquent ! C'est une heure ! Tu vas perdre ton temps ! C'est ce que Dieu m'a fait comprendre ! Tu vas perdre ton temps ! Tu vas te distraire ! Ne regarde pas ces hommes et ces femmes ! Focalise-toi sur ta destination finale ! Là où le Père t'attend ! Sur son trône ! Là où le Maître t'attend ! Je veux dire à quelqu'un ! Oui tu as souffert ! Oui tu souffres ! Mais ta mission n'est pas encore achevée ! Ta mission n'est pas encore finie ! Dieu dit ta mission n'est pas encore finie ! Pourquoi ? Parce que les lutteurs, les combattants, les combattantes attendent leur couronnement ! Oh Alléluia ! Leur couronnement ! Mais tu ne peux pas être couronné ! Si tu n'es pas rejeté vomi par la terre ! La terre doit te vomir ! La religion te chassera ! Les synagogues t'expulseront ! On te chassera ! Tu seras seul dans la solitude ! Dans les pleurs et les larmes ! Mais là, c'est là que résume la force ! La puissance de la résurrection véritablement ! C'est là que Dieu va commencer à agir dans ta vie ! Le ciel ! Le ciel est une réalité ! Le tabernacle ! La présence de Dieu ! La présence de la gloire de Dieu ! Oh Alléluia ! Oh Alléluia ! Les chrétiens constituent un peuple à part ! Un peuple ! L'image que Dieu peut nous donner ici, c'est quoi ? C'est l'assemblée des Hébreux ! Traversant le désert de Sinaï ! Oh Alléluia ! C'est un pèlerinage ! Nous marchons ! Nous sommes des pèlerins ! Nous marchons ! Il y a des stations ! Parfois, on s'arrête ! Dieu nous ressource, nous façonne, nous taille encore ! Et pendant qu'on s'est arrêtés là, c'est comme une pause ! En fait, toi, tu penses que tu n'avances plus ! Mais Dieu est en train de te travailler dans l'esprit ! Il est en train de te façonner ! Il est en train de te nettoyer, de t'équiper de nouveau ! Il est en train de te mener encore dans une dimension de la révélation de sa personne ! Jesus ! Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné ! C'est une pause ! C'est une station ! C'est là que tu vas t'approvisionner de nouveau ! Te réapprovisionner ! Hallelujah ! Tel un véhicule qui a beaucoup roulé ! Et il faut à un moment donné aller dans une station service ! Et là, tu t'arrêtes ! Et là, le pompiste arrive ! Et tac, tu es rechargé ! 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 Pour aller encore plus loin dans la course ! De la naissance au ciel ! Voilà notre marche ! Voilà notre appel ! De la naissance au ciel ! Nous nous acheminons vers le ciel ! Notre destination finale ! Le ciel ! Ce n'est pas la révélation des hommes ! Ce n'est pas la mitié des hommes, frères et sœurs ! Ce n'est pas la collaboration avec les hommes ! Avec les grands de ce monde ! Non ! Pas du tout ! Mais Dieu te dit, mon enfant ! Souviens-toi quand je t'ai appelé ! Le ciel était en toi ! La vision du ciel ! Jesus ! Etienne, on le lapide ! Il lève les yeux vers le ciel ! Et il a vu le Seigneur ! Oh ! Jesus ! Et quand on voit le ciel, on pardonne à ses ennemis ! On prie pour ceux qui nous persécutent ! On bénit ceux qui nous maudissent ! Le tabernacle ! Et on nous dit que c'est l'épouse préparée ! Et bien nous sommes dans cette préparation-là ! Voilà ! C'est une période de sanctification, de préparation, des mondages ! Dieu nous est monde ! La séparation ! Il te sépare de certains amis ! Il te sépare ! Il te sépare ! La séparation ! Parce qu'Il veut que nous portions encore plus de fruits ! Waouh ! Oh ! Je dis au Seigneur ! Seigneur ! Je ne veux pas que ce jour-là ! Je ne veux pas t'entendre me dire ! Tu es sauvé ! Mais reste loin de moi là-bas ! Tu seras dans le royaume ! Mais... Je dis Seigneur ! Comme les 144 000 ! Être partout avec toi ! Vous savez comme Jean ! Jean avait compris le tabernacle ! Il posait sa tête sur la poitrine du Maître ! Quelle relation ! Quelle intimité ! Waouh ! Quelle grâce ! Il a vu ce tabernacle ! Dans le fond de Maître, 12 pierres ! Et ce sont les pierres précieuses ! Vous savez ces pierres là ? Elles sont fascinées ! Façonnées ! Façonnées par la nature ! Les pierres précieuses, diamants, tout ça là ! C'est par la pression des eaux et de la chaleur ! Ça veut dire que toi en tant que pour devenir cette pierre là ! Véritablement ! Eh bien ! Il te faut la pression ! Le monde va exercer une pression sur toi ! Ah oui ! Rappelle-toi que quand tu t'es converti, c'était entre toi et Dieu ! Tu peux être dans une assemblée locale, mais ta formation est individuelle d'abord ! Elle est personnelle d'abord ! Et Dieu te met dans cette pression là ! Et ne cherchez pas à être compris par les autres ! Non ! Parce que tu es cette pierre ! Qui va ! Qui a intégré ce corps et Dieu nous ! Façon ! Oh Seigneur ! Alors qu'on nous parle de l'argent ! Est-ce que c'est ça le message mes amis ? Oui l'argent ! Ma soeur ! Tu vois ! On va prier pour toi pour avoir du travail ! C'est bien ! Mais c'est pas la finalité ! Non ! Paul dit ! Si nous espérions en Christ, dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux ! La différence entre nous et les croyants, les autres, les païens, c'est que nous avons une espérance ! Nous avons une espérance ! Nous savons où nous allons ! Et ils ne savent pas ! Ils se disent c'est la tombe pour nous ! Mais nous savons qu'il n'a pas la tombe ! Nous allons quelque part ! Les anges viennent, ils nous prennent et ils nous amènent quelque part ! Un jour Dieu m'amène au ciel ! Et j'étais là ! C'était l'une des dernières fois où on m'a amené au ciel ! Et là, quand je suis arrivé au ciel, il y avait un endroit quelque part là, comme un arbre là ! Je me suis caché derrière ! Vous savez pourquoi ? Je me disais, cette fois-ci, ils ne vont plus me ramener sur terre ! Je veux rester caché ! Personne ne me verra ! En fait, je me suis cru sur terre ! Personne ne peut te voir ! Tu veux te cacher ! Alors que là, Dieu voit tout ! Les anges ! Et là, je voyais des convois qui quittaient la terre et qui arrivent au ciel ! Je voyais des êtres, pleins de lumière, avec de longues robes ! C'était beau ! C'était des esprits, des saints qui étaient morts sur terre et les anges allaient les chercher et ils venaient avec ! Et vous savez comment ils étaient accueillis au ciel ? Les saints qui étaient parvenus, qui sont arrivés depuis des années, qui sont là ! Ils leur disaient, bienvenue ! Bienvenue à la maison du Père ! Bienvenue à la maison du Père ! Bienvenue à la maison ! En fait, quand nous mourrons, nous rentrons à la maison ! Hallelujah ! Jesus ! Un jour je rentrerai ! Nous rentrerons ! Oh Jesus ! En fait, nous ne mourrons pas ! Nous rentrons ! Nous sommes sortis de Dieu ! Nous repartons vers Dieu ! Hallelujah ! Mes amis ! Oh, soyez fortifiés ! C'est une grâce que nous avons d'avoir donné nos vies à Christ ! C'est une grâce que nous avons d'avoir à nous la vie éternelle ! C'est une grâce que nous avons, mes amis ! Nous ne mourrons pas ! Nous quittons ce corps de malheur, de souffrance ! Et nous rejoignons le ciel ! Ouh ! Jesus ! C'est pour cela que les maladies ne peuvent pas nous arrêter ! Les propos des hommes, des médecins ne peuvent pas nous faire peur ! Oh, hallelujah ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il a dit à ce malfaiteur condamné ! Aujourd'hui ! Je te le dis ! Tu seras avec moi ! Dans le paradis ! Aujourd'hui ! Je te le dis ! Cet homme était un grand malfaiteur ! Il n'a même pas prié comme nous ! Il n'a même pas jeûné comme nous ! Il n'a même pas payé le prix, mes amis ! Comme toi, tu paies le prix ! À celui qui vaincra ! À celui qui vaincra ! À cette reprise ! Le Seigneur s'adresse à cette église ! À la fin, il disait quoi ? À la conclusion ! À celui qui vaincra ! Mes amis, nous avons des jeunes de vainqueurs en nous ! Vous savez quoi ? C'est le sang de Yeshua en nous ! Qui produit la victoire ! Face au péché ! Face au découragement ! Oh, hallelujah ! Jesus Christ ! Oh, hallelujah ! Ce n'est pas une question d'âge ! Tu peux être jeune ! Tu peux être vieux ! Tu peux être, hallelujah ! Tu peux être âgé ! Tu peux être femme, homme ! Peu importe ! En toi, si le sang de Yeshua coule ! Face au péché, tu vas dominer sur le péché ! Tu vas dominer sur le péché ! Sur les démons, tu vas dominer sur le péché ! Alléluia ! Jesus ! Oh, Jesus ! Oh, Jesus ! Vous savez pourquoi Satan t'agresse ? Parce qu'il a perdu le ciel ! Et il veut que tu perdes le ciel aussi ! Mais nous avons compris son jeu ! Grâce au Saint-Esprit ! Mes amis, le ciel ! Le ciel ! Vous savez quoi le ciel ? Autour du trône ! Il y a un arc en ciel tout autour du trône, mes amis ! L'alliance ! Vous savez quoi ? Il y a des couleurs de toutes sortes ! La lumière ! Oh, c'est magnifique ! Les chérubins ! On va les voir tels qu'ils sont ! Avec leurs ailes ! On va leur parler ! Pendant l'éternité ! On va voir Gabriel ! Michael ! On va le voir tels qu'ils sont ! Ah, c'est toi, Michael ! Ah, c'est toi, Gabriel ! Ah, mais c'est toi ! Pendant l'éternité ! Vous savez, c'est magnifique ! Un jour, Dieu m'a dit « Mon fils, l'éternité n'est pas suffisante pour visiter tout ce que j'ai créé ! » Ça veut dire quoi ? Je vais vous dire une chose ! Vous savez quand les anges disent « Saint » ? Vous savez pourquoi ils disent tout le temps « Saint, 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 Saint » ? Quand ils disent « Saint », Dieu comme il est multi-révélation ! Il se révèle ! Et là, sous cet aspect-là, l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir le découvrir ! Alors ils sont émerveillés ! Alors ils se révèlent encore ! Ils se révèlent encore ! C'est ça le ciel, mes amis ! Pendant l'éternité ! Je vais vous dire ceci ! On va manger ! Tiens ton voisin, on va manger ! Je viendrai prendre... Parce qu'il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, c'est fini ! Je vais aller voir un frère, une soeur ! Allez ! Viens, on va aller se promener un peu ! On va se balader ! On va monter sur le dos des dauphins ! Mais aussi, il y a des animaux au ciel ! Ah ! Tchou ! Tchou ! Salut Abraham ! Salut Isaac ! Tchou ! Tchou ! Pouah ! Sous l'eau ! On va respirer sous l'eau ! Tchou ! Le ciel ! On va prendre l'aigle royale ! Tiens, tu peux venir s'il te plaît ! Je pense qu'on peut voler, il n'y a pas de problème ! On monte dessus ! On y va ! Tchou ! Dans tout l'univers que tu vas créer, tout ça mes amis ! Tout ce ciel immense, mes amis là ! Toute la planète, on arrive dans tel jardin, on descend, jure ! On prend une banane qu'on n'a jamais vue sur terre, mes amis ! Énorme ! Pouah 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 ! Et chaque son glorifie le nom d'Adonai ! Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Au ! Le ciel ! Le ciel ! Le ciel ! Le ciel ! Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, wow, un jour, le Seigneur est venu me voir, je pleurais à cause de mes persécutions, il me sort de mon corps, je me retrouve sous terre, en enfer, je descendais, je ne voulais pas descendre, mais je descendais, je descendais, malgré moi, je voyais des niveaux, plusieurs niveaux, et en fonction de ce que les gens ont fait sur terre, ils étaient jugés comme ça, c'est encore provisoire, et là une souffrance indescriptible, et une souffrance terrible, et là je dis, oula, parce que j'étais en colère contre Dieu, voilà, je me retrouve ici, Seigneur, pardon, 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 et là, d'un seul coup, je commence à remonter, et j'arrive au ciel, wow, quelle beauté, et il y avait une grande étendue, un jardin, mes amis, oh, l'herbe, l'herbe vit, l'herbe vit, les plantes, les arbres, il y a la vie dedans, et là, je regardais, il y a des collines, des montagnes, mais, oh, l'herbe, et là, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à ma gauche, et je me retourne, je vois, Yeshua, quelle beauté, quelle élégance, quelle grandeur, et il me regarde, il me dit, tu vois, tout ça, c'est à toi, et la parole qui m'est venue, c'est quoi, nous avons, il dit, ne soyez pas troublés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, il y a plusieurs, il y a plusieurs demeures, mon ami, je veux que tu saches qu'il y a une demeure là-haut, il y a un terrain qui t'attend, il n'y a pas seulement un terrain, des jardins, maisons, mais il y a aussi un cheval, chacun de nous a son cheval, tu ne savais pas ça, on va faire de l'équitation, mes amis, là-haut, le sport, là, ça va commencer, c'est depuis, on va, mes amis, je vais vous dire une chose, est-ce que vous savez que notre Dieu aime la fête? On va faire la fête, on va te faire au ciel, mes amis, ça va être quelque chose de fort. Alléluia! Wow! Les sept fêtes de Yahweh! Les gens se réjouissaient à chaque fois, chaque année, chaque année, avec leur tambour, et au ciel, ça va être plus que ça, plus que, avec ton, avec ta harpe, Alléluia! Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ta harpe, guitare, tout ce que tu veux, Et vous savez quoi? On va, après avoir visité tout ça, quelques créations, là, on arrive devant le trône, Papa, ça va aujourd'hui? Oui, mon enfant, viens, viens, viens! On va traverser les 24 vieillards. Bonjour, 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 Et puis, hop, les quatre êtres vivants! Bonjour, le lion, le boeuf, tout ça, et puis, Papa va faire ça, là, allez, viens, mon enfant, on va grimper, hop, on va, il va t'attraper, hop, contre sa poitrine, sur ses cuisses, toi, t'assois sur son trône, ce que les anges n'ont pas comme privilège. Nous, grâce à Yeshua, nous sommes assis sur le trône, assis, assis, assis sur son trône, Jésus, assis sur son trône, tu règnes à jamais, mon Père, assis sur son trône, tu règnes à jamais, Tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais, assis, assis sur ton trône, Oh Père, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, on est pour eux, assis sur son trône, tu règnes à jamais, L'amour de nos vies, l'amour de nos vies, assis sur ton trône, Oh Seigneur, Oh Seigneur, jamais, tu règnes à jamais, jamais, Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Oh, Jésus est assis sur son trône éternel désarmé. 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 Jésus s'est levé, Jésus s'est levé. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Je suis libéré Je suis libéré Jésus Jésus l'amour de nos vies Jésus Je suis libéré 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 Il est assis Sur son front éternel désarmer Jésus est Il est assis Sur son front éternel désarmer Jésus est Il est assis Sur son front éternel désarmer Jésus est Il est assis Sur son front éternel désarmer Jésus est Il est assis Jésus est assis sur son trône éterne désormais, Jésus est assis sur son trône éterne désormais, Jésus est. Satan est vaincu, 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 Je suis libéré, 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 Je suis lib Je suis libéré Je suis libéré Adonai 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 Tu es vraiment merveilleux Adonai 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 Tu es vraiment merveilleux Adonai Mon époux Mon époux Mon époux Mon époux Tu es vraiment merveilleux Mon époux El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Tu es vraiment merveilleux El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Tu es vraiment merveilleux El Shaddai Adonai 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 Tu es vraiment merveilleux Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai Tu es vraiment merveilleux C'est vraiment merveilleux C'est vraiment merveilleux